Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons ensemble réaliser un tour de passe-passe avec Photoshop. Regardez cette image, il y a un véhicule qui est en couleur, le fond est pour partie en couleur et en noir et blanc, et le véhicule est encadré avec un cadre qui passe un coup devant la voiture, un coup derrière la voiture. Nous allons donc voir comment réaliser cette manipulation ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer mes livres Photoshop CC, il s'agit bien plus que d'un mode d'emploi de tout ce que l'on peut faire avec Photoshop CC. Vous avez ici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur Photoshop. Et puis je viens de publier le marketing persuasif. Le marketing aujourd'hui a tendance à ne pas être persuasif, c'est-à-dire à se concentrer sur les qualités des produits, alors qu'il y a énormément de techniques pour faire en sorte que les gens, non seulement, soient convaincus de la qualité de vos produits, mais en plus réalisent les actions que vous attendez d'eux, c'est-à-dire d'acheter vos produits. Mettons-nous donc au travail dès à présent pour réaliser notre tour de passe-passe sur Photoshop. J'ai ouvert cette magnifique photo de Matt Lammers. Vous constatez qu'elle se trouve bien entendu sur un arrière-plan qui est verrouillé, ce qui n'est pas un problème. Je vais dans un premier temps sélectionner le véhicule avec un outil de sélection comme par exemple ici l'outil de sélection rapide et cliquer sur sélectionner un sujet. Photoshop va travailler pour moi, va identifier le sujet qui se trouve se détacher de l'arrière-plan et le sélectionner. Bien entendu, c'est une sélection qui ne va pas être parfaite. Il va y avoir un certain nombre de défauts. Vous constatez ici qu'il y avait un véhicule garé derrière et que Photoshop a pris une partie de ce véhicule. Vous constatez également ici à gauche que l'arrière-plan a également été saisi. Il va donc falloir retravailler, soit avec l'outil de sélection rapide touche Alt pour en enlever, soit cliquer sur sélectionner et masquer et travailler avec la nouvelle interface. Une fois que nous avons récupéré cette sélection, nous allons la placer sur son propre calque avec Command-J sur Mac, Control-J sur PC. Et vous voyez que maintenant le véhicule se trouve sur un nouveau calque. Il suffit de passer maintenant l'arrière-plan en noir et blanc. Nous allons soit travailler avec des filtres, soit travailler avec le menu images réglages. Nous pouvons travailler avec noir et blanc. Nous pouvons également travailler avec par exemple la désaturation. Notez que vous pourriez le faire directement ici avec cette icône. En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir aller placer ici du noir et blanc. Vous pourrez le régler finement. Et il va falloir maintenant que nous tracions notre zone rectangulaire pour que le véhicule puisse sortir de ce fond. Tracer cette zone n'est pas très difficile. Nous allons utiliser ici l'outil rectangle. Prenez soin d'avoir choisi sur ce menu forme et non pas tracer ou pixel. Et d'avoir réglé ici la taille. Ici, 5 points devraient suffire. Et de choisir le type de contour que vous voulez. Donc ici, il ne s'agit pas d'un dégradé, mais ça va être une couleur par exemple blanche. Et puis de préciser que pour le fond, vous ne voulez rien. Et vous allez pouvoir ici tracer votre rectangle. Notre rectangle est maintenant tracé. Nous allons faire en sorte qu'il puisse passer devant ou derrière. Et puis faire en sorte également que la couleur puisse varier en fonction de ce que le fond sera à l'intérieur de ce rectangle ou non. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir récupérer la sélection du rectangle. Avec CTRL-clic sur la vignette ou CMD-clic sur la vignette, selon que vous êtes sur PC ou sur Mac. Vous allez récupérer une sélection. Et vous allez pouvoir créer un masque sur l'effet de noir et blanc. Qui va permettre de décider ce qui sera en couleur ou non. Alors on va commencer par supprimer ce masque qui ne nous sert à rien. Et nous allons maintenant, avec la sélection active, cliquer sur cette icône qui va nous permettre de créer un masque de fusion. Si nous cliquons, nous allons créer un masque de fusion où tout le fond sera en couleur. On aura masqué tout ce qui se trouve à l'extérieur. En noir, c'est masqué. Et en blanc, on apparaît. Donc on fait apparaître le noir et blanc à l'intérieur. Si lorsque vous avez créé votre masque, vous aviez cliqué sur cette vignette avec la touche ALT, ce serait l'inverse. Pour que ce rectangle passe un coup devant, un coup derrière, nous allons opérer un petit tour de passe-passe. C'est-à-dire que nous allons placer ce rectangle devant le véhicule. Vous voyez que maintenant, il passe devant. Nous allons récupérer la sélection du véhicule, de la même façon que précédemment. Et nous allons masquer notre rectangle. Si je masque le rectangle en cliquant ici, vous voyez que ça ne va pas fonctionner. Je vais donc cliquer avec la touche ALT. Et le rectangle passe maintenant derrière le véhicule. Et nous allons maintenant travailler sur ce masque. Pour se faire, un petit double clic sur ce masque. Et nous allons nous retrouver dans l'outil de sélection et de masquage. Vous allez utiliser le pinceau. Vous pouvez ici vous placer avec une opacité maximale, de manière à voir ce que vous allez faire. Et avec le pinceau, vous allez pouvoir définir la largeur de ce pinceau en appuyant à la fois sur CTRL et ALT en même temps. Et vous pouvez agrandir et réduire ce pinceau. Et vous allez ici masquer. Et vous voyez qu'on fait apparaître ici le rectangle. Vous allez me dire, on voit un petit peu de la voiture. Mais ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, nous travaillons sur le masque et la voiture se trouve en dessous. Donc il n'y a aucun problème. Et maintenant, nous avons bien un rectangle qui passe un coup derrière la voiture. Et un coup devant, on a l'impression que la voiture sort de ce rectangle. Vous voyez qu'on travaille de manière assez simple, avec des outils qu'il suffit de combiner pour obtenir un résultat spectaculaire. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.